Marché de Noël, c'est le cégep Garneau qui a organisé ça. Alors, un marché de Noël, j'imagine que c'est un peu un marché de Noël. Oui, ça le dit quand même très bien dans le titre. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Oui, ça fait plaisir. Tu sais, dans le fond, nous, on est parti... Dans le fond, Garneau Travail, on est une entreprise d'école qui fait de l'événementiel puis du service conseil. Garneau Travail? C'est l'entreprise d'école, dans le fond, que je faisais partie puis qui est à la base de ce projet-là. Puis, à la base, au début, on faisait surtout des marchés plus au printemps puis après ça, on s'est rendu compte que, bien, Noël, c'est quand même un beau moment festif puis on voulait offrir aux étudiants une façon de trouver des cadeaux puis de rencontrer des entreprises locales pour... Parce que c'est ce que vous avez fait. Vous avez fédéré des entreprises locales qui, à votre initiative, ont créé le marché. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, tu sais, nous, on est parti justement du principe de ce qu'on faisait déjà pour le marché du printemps puis on a contacté, on a vraiment cherché beaucoup d'entreprises locales, justement, qui aussi éco-responsables. On essayait parce que c'était un peu le thème qu'on voulait mettre au marché. Puis, on en a contacté le plus possible pour, après ça, les regrouper puis offrir, dans le fond, leurs produits aux étudiants. C'est qui le génie du marketing qui s'est dit marché du printemps, marché de Noël, marché de Noël? Parce que c'est évident que là, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à dépenser. Et vous aviez combien d'entreprises qui ont accepté, justement, de participer à l'effort? Oui. Bien, dans le fond, l'année passée, bien, l'édition qu'on a faite la dernière fois, il y avait 25 entreprises. Toutes locales? Oui, dont 7, dans le fond, que c'était des initiatives étudiantes. Donc, que ce soit des comités de l'association étudiants ouvrant des étudiants qui partaient leurs propres projets. Notamment, le gagnant de la catégorie, l'année passée, Antover, était présent à notre marché pour vendre ses produits. Ça fait que, justement, on essaie d'encourager, justement, aussi l'entrepreneuriat étudiant, si possible, en même temps des entreprises qui sont un peu moins connues locales. Et il y a des profits qui ont été générés par l'allocation des stands. Oui, exact. Qu'est-ce qu'on fait avec ces profits? On les a tous remis, dans le fond, à un organisme. C'était Moissons Québec, qui, justement, dans l'optique du temps des Fêtes et de Noël, remettait, dans le fond, soit des paniers d'épicerie ou, justement, des chèques pour aider les familles plus d'immunis. Donc, on a remis nos profits à cet organisme-là parce que ça nous tenait à cœur, justement, puis on veut que le temps des Fêtes, ça soit plaisant pour tout le monde. Ça fait que si on peut aider ces familles-là comme ça, c'est pour ça qu'on a choisi cet organisme-là. Bravo. Merci beaucoup. Merci. On va donner ça à Mathieu, l'applant.